Juste une petite information, je ne parle jamais matos, là je voulais vous présenter quand même rapidement les micros Lime 6 XD V55, pour moi c'est quasiment les meilleurs micros, vous avez une bonne capsule, vous pouvez faire une simulation des SM58, des E835 de Shenazer, ils sont en numérique, donc vous n'avez pas de parasites, vous n'avez pas de décrochage, c'est vraiment pour moi les meilleurs micros, voilà, j'utilise les XD V55 et j'utilise également les XD V35, les V35 c'est la gamme juste du dessous pour faire les karaokés, pour faire de la location, c'est l'idéal également, voilà, donc Lime 6 XD V55, vous avez le V75 qui est la gamme encore du dessus, mais qui finalement n'apporte pas grand chose, vous avez juste des stimulations supplémentaires sur certains micros studio. Allez, je reviens vite fait sur le micro Lime 6, ça c'est l'autre, le deuxième, en meilleur état, un peu moins servi celui-ci, donc Lime 6 XD, on peut voir la base ici, voilà, Lime 6 XD, également V55, voilà, donc comme je vous le disais, fréquences numériques, vous n'êtes pas embêtés par les perturbations, je n'ai jamais eu de soucis avec ce micro-là, l'autonomie correcte au niveau des piles, voilà, et vous pouvez simuler avec la dessus comme je le disais tout à l'heure, voilà, également de très pratique sur ce micro-là, si vous le souhaitez, vous pouvez changer la partie haute pour mettre, par exemple, du Shure, du Shure SM58, ou du Beta58, c'est une possibilité également, voilà, au niveau des Larsen, franchement, aucun souci, ça prend très très peu de Larsen, vous avez un filtre également intégré, qu'on peut activer ou désactiver sur le petit bouton, donc à côté du bouton rotatif, le bouton dynamic filter, qui permet d'atténuer les bruits également, et franchement, ça fonctionne très très bien, voilà, donc, des bons micros, vous comptez à peu près 400 euros pour un micro comme ça, mais vous ne pouvez pas le regretter, ça fonctionne vraiment du tonnerre, moi j'ai tout testé, j'ai testé les Shure, les fameux Shure que tout le monde connaît, c'est de la cliché, après vous avez les Shunazer qui sont vraiment parfaits, après vous souhaitez un budget, donc les Shunazer sont très très bien, pour moi les Shure, honnêtement, j'en ai essayé beaucoup, je n'ai jamais trouvé un bon micro Shure qui fonctionnait, en tout cas, comme je le souhaitais, pour moi, celui-ci est largement au-dessus, en termes de qualité, en termes de réception, au niveau des bruits, au niveau de la manipulation, et puis au niveau du look, franchement, il est vraiment sympa.